La cérémonie traditionnelle des voeux L'année 2020 a été éprouvante pour nous tous, mais il a fallu faire front. A cet égard, je tiens à remercier profondément les agents municipaux, le personnel soignant, le corps enseignant, car tous ont été particulièrement réactifs aux décisions gouvernementales pour la rentrée scolaire, le dépistage de la Covid-19, l'aménagement des locaux municipaux pour faire face à la pandémie. J'aurais surtout une pensée pour ceux qui ont été atteints par ce mal, parfois très gravement, et j'adresse à leurs proches l'expression de toute mon émotion. Il nous a fallu continuer à travailler et en premier lieu respecter les équilibres financiers. Le budget 2020, suivi par Jean-Claude Racozy, a été parfaitement respecté, mais cela, vous le saviez déjà. Au cours de cette année 2021, malgré les circonstances, nous prévoyons plusieurs réalisations, et je vais en citer quatre, qui me paraissent les plus importantes. Le centre associatif, dont la rénovation va démarrer dans les prochaines semaines, le cabinet d'études est choisi, le budget est défini. Les associations pourront ainsi bénéficier d'une salle en rez-de-chaussée, complètement réhabilité, avec un chauffage au sol, une isolation des murs, et bien sûr l'utilisation de nouvelles normes énergétiques d'éco-gestion. Comble isolée, pompe à chaleur. Le local adjacent va être reconstruit et permettra une meilleure utilisation de sa surface de stockage, et de préparation de repas. La place du champ de foire, où chacun peut suivre la construction du domicile partagé de la société AGV. 16 personnes viendront s'y installer dans les chambres du rez-de-chaussée, dès la fin des travaux, prévus au deuxième semestre 2021, dans le meilleur des cas. Les deux appartements du premier étage sont réservés au personnel d'accompagnement, permettant ainsi une proximité immédiate, en cas de besoin. Dans le site d'où, trois organismes d'État, dont l'EPF, établissement public foncier, qui portera le projet, vont nous accompagner dans la phase des études, qui seront effectuées dans les prochains mois. Les travaux de déconstruction, des amiantages et des pollutions seront programmés ultérieurement. Une bonne nouvelle, notre commune a été retenue dans le cadre de l'appel à projet « Petite ville de demain ». Sélection de mille binômes communes et intercommunalités, Communauté de communes de Castambert et Malensac, étalée sur six ans et dont l'objet est en quelques mots le soutien en ingénierie, les financements sur des thématiques ciblées, telles que coworking, wifi, télétravail par exemple, et la création de Pôle France Service. Le Morbihan et Malensac bénéficient d'une excellente image de cadre de vie et le lotissement du chandula, en cours de finition, en est le reflet. La mise en vente des 18 lots a commencé mi-décembre et neuf sont déjà réservés. Toutes les associations sportives, culturelles ou sociales, malgré l'arrêt quasi total des activités l'an passé, sont aujourd'hui dans les starting blocks pour relancer Malensac vers un avenir plus serein et plus dynamique. Gardons espoir et continuons ensemble à bien vivre à Malensac. Pour ma part, je suis convaincu que la vaccination nous aidera à repousser le virus, contribuant ainsi à la reprise des secteurs économiques en souffrance, les cafés et les restaurants de Malensac en particulier. Tous les conseillers municipaux, les adjoints et moi-même vous souhaite à tous et à vos proches une très bonne année 2021 et une très bonne santé. Merci.